Voilà, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, très bon dimanche à vous les amis, installez-vous confortablement, à boire, à manger, voilà, on s'installe dans le F-Max, magnifique Ford, Euro Truck Simulator 2, une toute nouvelle vidéo, on va livrer, je ne sais plus quoi, on va voir dans un instant, on va aller chercher notre cargaison, d'abord je vais aller chercher ma remorque, les amis, petite surprise, petite surprise. subtilité finalement, ah ça, ça fait plaisir, vous avez vu la miniature, c'est pour ça que je ne fais pas non plus durer le suspense, dès le début de cette vidéo, la remorque est là, hop, on va aller la récupérer, regardez comme elle est magnifique, c'est normal, c'est parce que je suis dessus, bon écoutez, on va aller atteler la remorque, la nouvelle remorque M-Colo, un grand merci à l'Elex pour le skin de cette remorque, alors je vais être très honnête avec vous, je suis dans la sauce, au niveau de la banque. bonsoir, je vais tout vous expliquer, j'ai un petit problème, mais ça va aller, je vais vous faire un petit tour de la remorque, un grand merci à l'Elex pour le skin, super bien fait, hop, je vous montre un petit peu, donc la bannière de la chaîne sur les deux côtés, bien sûr, et puis derrière, le sponsor Eneba, gros big up Eneba, bien sûr, tu ne joues plus avec, vends-les, donc vente de produits physiques d'occasion, mais également Eneba, c'est surtout pour ma part pour acheter des jeux à prix cassé, voilà. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me fait très 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 plaisir, j'ai tout lu, ça m'a fait du bien, et puis voilà quoi, on est parti, regardez la montgolfière, c'est magnifique. Bon là c'est, je ne sais même pas quelle heure il est, je n'ai même pas fait attention, là il est quelle heure, il est 16h28, donc je crois qu'on va bien rouler de nuit, je vais avoir un problème pour la manœuvre, je vais avoir un vrai problème. Ah, attendez, peut-être pas, peut-être pas en fait, peut-être que je suis juste le boss, eh, il y a quoi maintenant ? Ah non oui, c'est pas, c'est pas terrible, c'est pas terrible, ah on commence bien. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche, n'oubliez pas évidemment le pouce bleu, c'est la petite récompense, parce qu'il y a encore de la place devant, bien sûr qu'il y a encore de la place devant. Ah, c'est le matin, alors je vous explique, il est 8h29 au moment où je tourne la vidéo, donc forcément, j'ai un petit peu du mal, je me suis levé à 5h du matin ce matin, et je suis allé profiter de la vie tout simplement, voilà, lever du soleil, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram, voilà, il y a en description, j'ai mis des photos, magnifique sunrise, magnifique lever de soleil, voilà, j'ai bien kiffé, et donc là je suis d'attaque dès le matin pour tourner cette vidéo. La marchandise a été chargée, donc ça c'est cool, donc on transporte quoi les amis, du caoutchouc naturel, on est à Katowice, et on va aller, je crois on est toujours en Pologne, on va aller pas très loin, tout simplement, on va aller à Lodz, voilà, comme ça même si on livre de nuit, ce sera pas trop long, on va prendre l'autoroute, donc on va aller à Lodz, j'aimerais bien passer par ce point d'interrogation, toi même tu sais, et puis, attendez, parce qu'il y a un point d'interrogation là aussi en fait. Donc voilà, on va faire tout un petit tour, voilà, au niveau de la banque, oui, avant qu'on commence la livraison, désolé, ça prend un petit peu de temps ce début de vidéo, mais du coup j'ai refait un prêt à la banque, parce que j'avais pas assez pour acheter la remorque, donc, et donc du coup je me retrouve avec deux prêts, mais ça va aller, vous inquiétez pas, la banque elle a confiance en moi. Elle a très confiance en moi, ça va aller, voilà, vous inquiétez pas, là le but c'est de pas faire, de façon de, voilà, le but c'est de pas avoir d'accident, d'avoir d'amende et tout, voilà, faut faire attention à ce niveau là. Ah, est-ce que la lumière d'intérieur fonctionne avec les gyrophares ? J'ai pas l'impression, ça change absolument rien. Oui, parce que, vous avez été nombreux en commentaire à me dire, parce qu'on avait customisé le camion, un petit peu, et on avait mis des lumières d'intérieur, d'ambiance, et j'arrivais pas à les activer. Et vous m'aviez dit d'appuyer sur la touche des gyrophares, j'y avais pas pensé, bah ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors on va voir, ça tombe bien parce qu'il va faire nuit, donc peut-être que c'est que quand il fait nuit, c'est une bonne question, c'est ce qu'on va voir, voilà, ça fait plaisir. Je suis content aussi de voir que vous avez apprécié le retour du track hier, vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'est que de la régalade. Bon, évidemment, ça donne toujours la gerbe un petit peu à certaines personnes, mais voilà, c'est totalement normal. Je fais en sorte de pas faire trop de mouvements brusques. Hop ! Monsieur, il est debout dans le bus. J'imagine bien la scène, je lui rentre dedans et paf, il tombe ! Non, oui, non, mais ce serait génial, imagine, imagine juste, ce serait génial. Bon, il bouge pas, hein, il bouge clairement pas. Hop, désolé, je tourne la tête brusquement, parce qu'en fait, j'ai mis des petites notes sur mon téléphone, pour pas que j'oublie de dire certaines choses. Alors le téléphone au volant, bien évidemment, totalement interdit. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Ah, je suis un vrai livreur. Enfin, un vrai livreur. Excusez-moi, hein. Un vrai routier. Hop ! Voilà, je reprends le petit document. C'est des trucs, quand même, pas que j'oublie. Ce serait bien dommage. Ah bah oui ! Ah bah déjà, mais bien sûr ! Alors les amis, hop, j'en profite. Je mets le téléphone ici. Même. Ouah ! Euh, frère, le bus, il a du V12 ? Ou c'est un bus électrique ? Vous avez vu comment il est parti, là ? Il est parti un peu vite, quand même. Eh ben, bref, c'était une Tesla, en fait, hein. Clairement, c'était une Tesla. Oui, voyez, l'écran L7C Fox. Eh oui, pas que j'oublie, les gars. Semaine prochaine, convoi avec L7C Fox et Miss. C'est dit, c'est fait. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de teasing, il n'y a pas de rien. Semaine prochaine, convoi avec L7C Fox et Miss. La vidéo va être incroyable. On n'a pas encore roulé, mais je le sais à l'avance, de toute façon. Puisque, dans tous les cas, Miss va conduire. Donc, ce sera forcément incroyable. Et puis, voilà. Non, mais je dis ça, on dirait que c'est méchant, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est juste que ça va être vraiment très, très fun. Donc, voilà, j'ai bien hâte. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et puis, voilà, comme d'habitude, dès demain, vous aurez le programme des vidéos de la semaine. Voilà, c'est ma nouvelle formule, finalement. Voilà, vous proposez le programme des vidéos. Comme ça, vous saurez à quel jour il y aura le convoi. Et je pense qu'il y aura même deux vidéos avec les deux zigotos. Donc, voilà, comme ça, vous le savez déjà et ça fait plaisir. Donc, dès demain matin, le programme des vidéos que vous pourrez retrouver sur mon Twitter. Slash mcolo off. Le lien en description. Vous pouvez le retrouver également sur le Discord. Et vous pouvez également le retrouver dans l'onglet communauté de YouTube. Voilà, maintenant, j'ai vu que vous êtes vraiment bien actifs dans l'onglet communauté de YouTube. Donc, ça, ça fait plaisir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Vraiment, pareil, Instagram, je refais ma promotion. Mais voilà, avec le petit lever de soleil, là, magnifique. C'est une des meilleures photos que j'ai réalisées sur tout mon Instagram. Voilà, c'est une des meilleures. Enfin, c'est les meilleures photos que j'ai faites. Et de manière seule, en plus. Parce que les photos, elles sont prises tout seules, quoi. Donc, voilà, c'est mon petit plaisir. Donc, voilà, on est parti, en tout cas, pour très joli, ce pont végétal, là. Est-ce que ce serait pas pour faire passer des animaux d'un côté et de l'autre ? Il y a moyen. Je sais que nous, en Alsace, on a ce genre de pont. Où les animaux peuvent traverser sur... Bah, juste au-dessus de l'A4. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres régions. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais c'est juste que chez nous, je crois que c'est un des trucs qui était nouveau. Donc, mais voilà, en tout cas, très stylé. Oui, donc, je disais, voilà, on attaque un petit peu l'autoroute. Le soleil va se coucher tranquillement, mais sûrement. Donc, l'occasion de voir si on a les lumières d'intérieur ou pas. Et puis, voilà, tout simplement, que dire de plus ? Oui, pour le régulateur adaptatif, c'est que de la décoration. C'est que de la décoration, puisque vous m'aviez expliqué, mais je le savais déjà. Mais je me suis dit, peut-être que le mode l'intègre. Mais voilà, le régulateur adaptatif, c'est quelque chose qui se fait avec la console. Mais je vous rassure, c'est très certainement sûr. Dans les prochaines mises à jour d'Eurotruck, il y aura le régulateur adaptatif dans les paramètres du jeu très facilement. Ça, c'est 100% sûr. Donc, voilà. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf, mais voilà. Bien, bien. Bien, 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 bien. Surprise également qui va arriver très bientôt. Restez à l'affût. Par rapport à ma boutique de vêtements, mon merch. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai laissé à l'abandon. Et qui sert pas à grand-chose. En gros, je vous explique. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai une boutique merch. Voilà, avec le site Teespring. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et en gros, c'est lié à la chaîne YouTube. Donc, comme ça, voilà, il n'y a pas d'entourloup, il n'y a pas d'arnaque. Vous êtes sûr que c'est ma seule et vraie boutique. N'allez pas acheter ailleurs des trucs que de moi. Si ça se trouve, je sais pas si ça existe, mais faites attention. Bref, la seule boutique officielle, elle est en description. Et elle est liée à YouTube. Et en gros, sur cette boutique de merch, tout bêtement, je faisais comme tout le monde. Comme les autres YouTubers, tous les autres influenceurs. Bah, je proposais des t-shirts, des mugs et tout, avec mon logo. Voilà. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, en 2022, j'ai... Ouais, frère, ça, c'est... Il y a des trous sur la route, là. Ah ouais. Wesh. Ah là, faut bien tenir le volant, c'est bien fait, là. Je m'y attendais pas. Attends, là, je dérange personne. J'en profite. Bref, donc voilà, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai pas... J'ai plus vraiment de logo sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, c'est très très bien. J'ai plus vraiment de logo, puisque c'est ma tête, hein, tout simplement. Je vais pas vous proposer, sur des t-shirts, ma tête. Je pense que personne n'aurait absolument envie d'acheter un t-shirt avec ma tête. Je peux le comprendre parfaitement. Non, bref. Et en fait, je me suis pas remis en question, mais j'ai réfléchi. Vraiment, j'ai réfléchi à la question. Je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment... Parce que je sais que, voilà, les vêtements sont de qualité. Ça, clairement, c'est pas du... Hein ? C'est pas du main... Du made-in, je sais pas quoi, bizarre, hein. Vraiment, Teespling, c'est vraiment la meilleure... Comment dire ? J'avais fait une vidéo là-dessus, en plus, pour en parler, mais je sais même plus comment s'appelle la vidéo. Mais c'est vraiment... C'est fait avec le cœur. Voilà, j'ai mes propres produits avec des t-shirts. Bah, à l'époque, j'avais fait des t-shirts de Noël, avec mon logo et le chapeau de Noël. Donc, je l'ai encore dans mon armoire. C'était du 100% coton. Bah, même pour du 100% coton, la matière a été super... Enfin, elle est toujours super top. Qu'est-ce que j'ai ? Bah, j'ai aussi le mug Mkolo. Bref. Donc, voilà, clairement, la qualité là-bas, irréprochable. Mais, niveau design, qu'est-ce que je peux proposer ? Bon. Eh bah, il s'avère que très bientôt, il va y avoir de petites belles choses et je suis assez content parce que c'est du 100% made by me, quoi, au niveau des designs. Donc, il s'a un clin d'œil à Eurotruck, clin d'œil à Grand Utopia, clin d'œil à ma chaîne. Sans pour autant que ça fasse fanboy d'Emkolo. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui pourrait acheter les vêtements que je propose. Il n'y a pas que des vêtements, petite surprise, j'en dis pas plus pour le moment. Mais, bref, tous les dérivés que vous allez pouvoir acheter, au niveau du design, ça fait pas fanboy Emkolo, quoi. Clairement, il y a certains designs où c'est écrit Emkolo, pour le coup. Mais, il n'y a pas que ça. C'est pas juste pour dire Emkolo. C'est vraiment un design de façon... Bah, j'allais spoil, en fait. Je vais pas spoil. Je vais pas spoil le design. Mais, voilà, ça fait clin d'œil à Eurotruck. Clin d'œil surtout au monde de la route, en général. Voilà, donc, je suis assez content. Et, il n'y a pas besoin... Enfin, c'est pas une affiche... Tu t'affiches pas en mode, ah, j'adore les vidéos d'Emkolo. Mais, pour autant, ça me soutient. Et, je me suis vraiment fait plaisir à faire ces designs. Et, par la suite, je pense que je vais multiplier, faire différents designs, comme ça. Puisque, du coup, j'ai bien pris la main pour créer ce genre de choses. Et, franchement, j'aime bien. Je suis content du résultat. Et, je vous montrerai, puisque j'ai commandé. Donc, dès que j'aurai ça à la maison, je vous montrerai. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant dès que le shop sera officiellement ouvert. Enfin, ces designs-là seront ouverts. Voilà, je vous tiendrai au courant. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis content. J'ai hâte, vraiment, de recevoir ça à la maison et de pouvoir porter ça. Parce que, j'aime bien l'ambiance. Enfin, voilà, ça fait ambiance été aussi. Enfin, bon, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Et, en plus, avec la rentrée des classes, ça tombera bien pour quelque chose. Bon, bref, j'en dis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Ok, du coup, regardez bien ce qui va se passer. Ça va aller très vite. Ah bah non, du coup. Ça va pas aller très vite. On va tout simplement se calmer parce que je voulais doubler, mais voilà, je me fais déjà doubler. Et, en plus, on va sortir déjà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va éviter de faire des conneries, tout simplement. Tintin, tintin. Tintin. Et, on va sortir par ici. Si la route n'est pas barrée. Chose que j'espère. Lodz. J'arrive. Toujours des montgolfières, magnifique. Ah ouais, d'ailleurs, les montgolfières. Oh, ça, c'est incroyable. Alors, c'est un truc que j'oserais jamais faire. J'ai jamais fait de saut en parachute. J'ai jamais fait de... Comment on dit ? De parapente. Mais, je serais chaud de le faire un jour. Je le ferais un jour, de toute façon. Mais, alors, la montgolfière, c'est un truc que je ne ferais jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous en avez déjà fait ou quoi. La montgolfière, c'est bien un truc dont j'ai absolument aucune envie de faire. Aucune confiance. Si t'arrives quelque chose, tu ne peux rien faire. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire parce que, bien sûr, un saut en parachute, c'est pareil. Mais, je trouve que c'est... Bon, frère, il va falloir se mettre d'accord, là. Je ne sais pas. La montgolfière, ça me fait trop peur. Voilà, je vous le dis. Ça me fait trop peur. Tiens, 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 tiens. Hop, je suis un peu monté sur le trottoir. Ça, ce n'est pas un problème. Ah, ça, c'est de la bonne remorque que j'ai. Donc, voilà. Elle est bien sympa, la remorque. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Un grand GG à l'Elex qui m'a fait, d'ailleurs, les angles morts, là. Les panneaux d'angle morts. Bien sympa. Est-ce qu'on peut les voir, là ? Là, on voit derrière. Et on voit sur les côtés. Alors, attends, parce qu'on va éviter de faire un accident dramatique. Voilà, angle mort, juste ici. Et... Ah, il n'y en a pas... À l'arrière, il y en a juste... Enfin, sur le derrière, derrière, quoi. Ça ne veut rien dire, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de me rendre compte. Je suis vraiment... Moi, le matin, je suis... Enfin, surtout, quoi, tu te lèves à 5 heures, là, je suis... En plus, j'étais zen, ce matin. Vraiment, levé de soleil, magnifique, tac. Les montgolfières, d'ailleurs. Bref. Ah, oui, on va passer par les points d'interrogation. Donc là, il va falloir que je décale à gauche. Alors, le petit Renault, est-ce qu'il va me laisser passer ? Bien sûr que oui. Ça fait plaisir, ça. Merci, merci. Pas d'amende. Le but du jeu, vraiment, c'est d'avoir le moins d'amende possible. Moi, il me faut de la thune. Il me faut clairement de la thune. D'ailleurs, ça me fait peur et ça m'amuse et j'ai hâte. Mais quand on va faire le combo avec Fox et Miss, la semaine prochaine... Ah, il ne faudra pas que je fasse d'accident ou quoi. Il ne faudra pas trop qu'on fasse les cons, pour autant. Allez, reste à gauche, toi. Oh, putain. Je ne vais pas le klaxonner, parce que c'est moi qui est en tort, de toute façon. Ce n'est pas un problème. Oh, un truc de cul. Ortex. Castex. Bien sympa, là. On découvre cette petite ville. Polonaise. No. OK. Oh, merci, les gars, d'ailleurs. TikTok. Oh, il faut qu'on en parle, les gars. J'ai percé sur TikTok. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'étais en guerre pendant un mois avec TikTok, parce que, du coup, je suis éligible à la monétisation sur TikTok. Donc, vraiment, des couilles en or. Vous savez que TikTok, ça rapporte énormément. C'est faux. Tu gagnes un centime avec un million de vues. Bon, j'ai ça au hasard. Bref, mais bon, voilà. Mais moi, du coup, j'étais éligible. Et je me suis battu parce qu'il ne voulait pas me donner... Bref, il ne voulait pas me donner... Nice, une agence de recrutement. Il ne voulait pas me donner l'accès à la monétisation, en gros, alors que j'étais totalement éligible. Pendant un mois, je me suis bagarré. Bon, maintenant, c'est bon, donc c'est parfait. La villa sur la mer. Tout ça, ça fait plaisir. Bref, non, les gars, on a cumulé... Alors, sur une vidéo Eurotruck, plus d'un million de vues. Et sur une autre vidéo Eurotruck, plus d'un million de vues également. C'est-à-dire qu'il y a deux vidéos qui ont plus d'un million de vues à l'heure actuelle. Et surtout qu'une vidéo, elle a fait un million en deux jours. Genre incroyable. Et bien, c'est d'ailleurs un clip d'un des lives où je me suis trompé en Ukraine. Souvenez-vous, j'avais passé la frontière. J'avais passé la frontière et je n'ai pas livré là où il fallait. Et bien, c'est cette vidéo qui a fait un million de vues en deux jours. Incroyable. Genre, ce n'est pas le meilleur des clips de ouf pourtant. Et bien, ça fait trop plaisir. Donc, merci à vous. Évidemment, il y a toujours les gens frustrés en commentaire en mode « Waouh, mais quel rebondissement sur ce jeu ! » Évidemment, comme dit de toute façon, ce n'était pas non plus un truc de fou. Mais ça a fait le succès de la vidéo. Et on est à plus de... Je ne sais plus combien d'abonnés. Mais en tout cas, pour TikTok, je vais largement dépasser le nombre d'abonnés YouTube dans quelques temps. Ça, c'est d'une évidence. C'est comme ça. C'est dommage. Si seulement, je pouvais avoir les mêmes stats sur YouTube, ce serait incroyable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà. Ça fait plaisir. Donc, merci à ceux qui me suivent sur TikTok aussi. Ceux qui viennent de TikTok, d'ailleurs. Sait-on jamais. Et qui regardent la vidéo, là, au bout de 17 minutes. Je ne suis pas sûr. Clairement, normalement, ceux qui sont sur TikTok, ils ne regardent pas des vidéos de 17 minutes. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Et ça fait plaisir. Voilà. On fait la course ? Incroyable. Ouais, alors les feux, par contre, ça, ça va être une dinguerie. Dans cette ville. Pourtant, j'ai un mode qui fait que les feux durent plus longtemps. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ha ! Ça, c'est bien ballot. Ça, c'est bien ballot. Est-ce qu'il y a ce bruit ? Ah, il y a un avion. Il y a un avion à quelque part. Ben, je ne sais pas où il y est. Il y avait un avion, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, ben, on arrive tranquillement, mais sûrement. Comme dit, là, on fait un petit détour à cause des points d'interrogations. Castorama. Genre, il y a des castoramas en Pologne. Désolé, je ne suis pas au courant. Ah ouais, castoramas. Il faut dire que je n'habite pas en Pologne, donc je ne peux pas savoir. Hop là. Comment je vais passer devant ? Ah, il n'avait pas l'air certain de sa route aussi. Flugo-Tziv-Kozik. Ça, ça veut dire, ouais, l'alcool, c'est bien. Non. Et là, on a un concessionnaire Scania. Ah ben, voilà, Scania, d'ailleurs, en commentaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui apprécient mon Ford. Et puis, il y en a aussi qui n'aiment pas du tout Ford. Mais ça, c'est juste parce que vous préférez vos marques fétiches. Alors, les amis, vous n'avez pas de goût ? C'est pour la blague. Non, mais ceux qui préfèrent Scania, beau. Ceux qui préfèrent DAF, je ne vais rien dire. Parce que c'est bien DAF. J'aime bien. Enfin, dans le jeu, en tout cas. Mais le Ford, en vrai, il y en a qui n'aiment pas le design extérieur. Ça, je ne comprends pas. Il est magnifique, le design, en vrai. Moi, j'aime trop. J'aime trop, moi. Tu, tu, tu. Vous voyez le feu vert ? Vous voyez le feu vert ? Il reste au vert. Ça, c'est la petite technique que je vous ai appris dans la dernière vidéo. Tu as vu ? Tu claques des doigts et ça reste au vert. Il se passe quoi, là ? Pourquoi il a les gyrophares, lui ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore ? Hop là. Alors là, j'ai un petit problème. C'est vrai que je me gratte l'œil ? On en est là. Hop là. C'est un bus. C'est un bus. C'était un bus, tout simplement. Le petit giratoire. Pareil, ça, ça fait débat sur TikTok. Il y en a qui n'ont pas compris le principe d'un giratoire. Qui dit giratoire en 2022 ? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est juste pour vraiment apprendre pour que les gens comprennent que dans un giratoire, tu es prioritaire quand tu es sur le rond-point. Il n'y a pas de priorité à droite. Alors qu'un rond-point, même si par abus de langage, on appelle tout des ronds-points, mais un rond-point, rond-point comme à Paris, c'est priorité à droite. Et les gens ne comprennent pas ça. Sur TikTok, un clip dans un live où je me suis fait rentrer dedans alors que j'étais dans le rond-point. J'étais engagé, j'avais mon clignotant gauche. J'étais dans le rond-point, dans le giratoire. Et du coup, j'étais prioritaire. J'étais déjà dans le rond-point. Et puis, il y en a un qui venait de la droite qui s'est inséré devant moi. Enfin, pas devant moi, dans moi. Il m'a fait l'amour. Il m'est rentré dedans. Mais du coup, c'est moi qui ai prioritaire. Lui, il devait me céder le passage. En plus, on voit le panneau céder le passage, tu sais. On le voit quand je m'insère. Donc moi, je dois céder le passage au véhicule de gauche. Et on le voit quand lui me rentre dedans qu'il y a un céder le passage à sa place. Il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent « Mais non, mais c'est un rond-point, priorité à droite. » Timothée, tu n'as pas le permis. Tu ne roules pas dans la vraie vie, déjà. Enfin, j'espère parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est un truc de base. Autant je ne suis pas parfait, mais autant c'était pas là que je devais livrer. Bonjour, je me suis trompé. Excusez-moi, Raphaël. C'est un collègue. C'est un collègue. Je livre aussi ici, des fois. C'est faux, je ne suis jamais allé là. Comment je vais faire demi-tour pour ne pas abîmer ma remorque ? Parce que c'est quand même une belle remorque avec ma tête, là. Je vais tout simplement faire demi-tour, là, comme un cassos. Et au final, le soleil se couche seulement. Et regardez la lumière d'intérieur. Ah, regardez, je fais clignoter la lumière. Vous voyez ou pas ? Donc c'est très léger. Et c'est très beau. Je pense que de nuit, ça doit être magnifique. Donc on fera quand même une livraison de nuit si vous le voulez bien. Même si c'est un peu chiant. Parce qu'on voit moins bien. C'est le principe de la nuit. Mais on a une petite lumière d'intérieur bien sympa. C'est sympa, en vrai. J'éteins, j'allume. Jour, nuit, jour, nuit. Bref. Hop. Rah, mais quel débile. Comment j'ai fait pour me tromper, là ? On ne voit rien. Et là, je dois rentrer de nouveau, là. Tu, 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 tu. Et voilà, toc. Bam ! On est bien arrivé. Là-haut. Oh, ça va. Ça va. Ça, c'est bien, ça. Quand il y a de la place comme ça, ça me plaît beaucoup. Regardez bien. Regardez bien comment ça fonctionne. Tac. Tu te places, tranquille oubilou, sans prise de tête. Voilà. Ensuite, tu désactives. Tac. Et c'est parti. Regardez bien ce qui va se passer. Ça va aller très, très vite. Comme en live. Comme en live, messieurs, dames. Hop. Voilà. Ah, bah, ça change de la manœuvre du début de vidéo. Ah, bah, oui. Je ne suis pas tout à fait droit. Je suis un peu d'aigle. Oh, je suis un peu d'aigle, là. Ah, c'est bien dommage. Je m'en fous. Je m'en fous, l'autorité. De toute façon, c'est moi qui décharge. Voilà. C'est simple. J'ai un tir-palette dans le machin. C'est moi qui fais. Donc, je me démerde. Personne ne va me dire comment je dois me mettre. C'est moi qui décharge. Cassez pas les couilles. Bon, bref. Voilà. Hop, je m'occupe du déchargement. Ah, bah, oui. Je pensais qu'il y avait une animation. Eh bien, voilà. 5000 balls. Pas de pénalité. Ça fait plaisir. Ah, pas beaucoup de niveaux, quand même. C'est plutôt pas mal. Bon, moi, je vais un petit peu rouler en off. En attendant, le convoi avec L7C Fox pour gagner un peu d'argent et pour faire la miniature des vidéos, d'ailleurs. Eh oui, parce que j'ai pas fait la miniature. Donc, voilà. Je vais faire plein de petits scris. Comme ça, je vais mettre sur Twitter. Comme ça, je vais mentionner Eneba également. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le post-blow, comme le Ford. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. La semaine prochaine, des vidéos incroyables de prévues. C'était Mkolo. Plein de bisous. Merci à tous. Je vous kiffe. Bon courage avec la chaleur. C'est bientôt l'hiver. Ciao à tout le monde.